Désolée, on doit y aller à part un. Bien. Avant la grossière interruption de Maudie, on s'apprêtait à explorer le tombeau de tir. Oui, pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller ? Oh, je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Parfait. Ah, vous voyez ? Le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Monte. Je vais tirer. Tu ne dis rien. Tu ne te sens pas mieux. Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afria. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien ? Tu as dit que j'étais maudit. Je me crois faible parce que je ne suis pas comme toi. Je sais que tu ne voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que... Tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité... Je suis né, Dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus. Tu n'as rien à dire. Est-ce que... Je peux me changer en animal ? Est-ce que... Tu peux... Te changer en animal ? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait ? C'était une déesse aussi ? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu... Est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors ? Je peux voler ? Devenir invisible ? Je n'ai pas... L'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs. Mais nous les découvrirons... Mais nous les découvrirons... Avec le temps. T'es sûre que je ne peux pas me transformer en loup ? Si tu veux essayer, je t'en prie. C'est pour ça que j'entends des voix, parfois. Tu n'en as jamais entendu, toi ? Pas comme toi. Rien d'étonnant. Chaque dieu est unique. Alors, je ne serais peut-être pas fort comme mon père. Mais j'aurais des capacités rien qu'à mort. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore te couper. Alors, tu le sais depuis le début ? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Raya, c'est sûr. Broc et Cyndry. Ils n'ont pas à le savoir. Bâle dure. Il est au courant. C'est pour ça qu'il nous cherche. Tu le connaissais avant. Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Hé, rien ne nous oblige à aller au tombeau de tir. C'est pas vrai ? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non ? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant ? Je vais te montrer. On essaie encore une fois. Sans être interrompue. Et c'est reparti. T'es prête ? Lila. La mort elle-même, j'engloutis. Pour au matin recréer la vie. Oh, celle-ci me plaît. Je me demande si elle n'est pas de moi. Est-ce que c'est la réponse ? C'est écrit terre. Hmm. Engloutis la mort, recréer la vie. Vas-y. Yur. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alphime. Je n'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieu à régler et ils nous ralentissaient avec leur broutille. Vraiment ? Tu ne vas rien lui dire ? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tive. Les gens l'aimaient vraiment, hein ? Oui, c'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont, non ? C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Celui-ci mentionne des endroits dont je n'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. Et... qu'est-ce qui est arrivé à Tyr ? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les as à déroguer leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants ? Oui. Ils se sentaient responsables des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à courir leurs traces. La tour de Yotunah est manquante ? Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'œuvre de Tyr et des géants. Où est cette rue de Roi ? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis jamais plus ici. La pierre ! Ça doit être là ! Évidemment. Je ne pensais pas que ce serait aussi ça ouf ? Non. J'avais un espoir quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Frère ! Là-haut ! Les vents de Hell ! Les vents de quoi ? Oh, on ne t'a pas dit. Quand tu étais malade, nous sommes allés à Elheim pour trouver un remède. C'est vrai ? Une expérience traumatisante, d'ailleurs. Mais ton père a appris un nouveau tour, avec un peu d'aide de Brock. Brock était là aussi ? Je... mais... Je parlerai de ça plus tard. Fais vite, ou il sera trop tard. Ah ! Un skin de ma contrée natale. J'en avais un aussi à l'époque. Tu devrais le garder, mon garçon. Il a raison, prends-le. On aura peut-être besoin d'étaler du beurre pendant le voyage. Voilà pourquoi personne ne l'a dit. C'est pas très engageant. Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour le garçon. Mes pertes, ça va pas passer. Vas-y. Je vais me débrouiller. Ça va. Fais attention. Rien ne sera pas là pour te ramener à la vie si vous avez besoin de vous. S'il vous plaît. Regarde ça ! Je vous devrais prendre un choix. Je vous vous remercie. T je vous супante. Je vous remercie. Est-ce que j'ai vécu postpres? C'est une煞 наверное... C'est heureux, parce que tu mets les Iox. Europé parrisonai... C'est parti. T'as trouvé quoi ? Assez joué. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas ? Et comment ? Ils sont très, très nombreux. Bon ou mauvais ? J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple. Regarde ! Regarde ! Regarde ! Sous-titrage ST' 501 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 L'expérience Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501